Bonjour les amis, lorsqu'on cherche un endroit où l'imposition est plus raisonnable qu'en France ou en Belgique, on peut chercher des pays lointains mais ce qui est important de voir aussi c'est si vous aimerez vivre réellement là-bas longtemps. Notre ami Maxence Rigottier propose l'Estonie, Tallinn en Estonie où il a investi dans l'immobilier. Bon si vous regardez aujourd'hui on est le 28 décembre 2020, il fait moins 2 degrés. Moi je suis ici dans le nord de Ténérife, il fait 20 degrés, il fait 22 dans le sud de Ténérife. Le 31 décembre ici à Ténérife vous pouvez bronzer sur la plage. Je vis à Ténérife depuis 25 ans, je peux vous dire que pour moi c'est le paradis. Je ne pense pas que j'aurais cette satisfaction si je vivais en Estonie qui est presque au pôle nord. Alors c'est clair que vous payez un petit peu plus d'impôts ici à Ténérife qu'en Estonie. En Estonie c'est 0% sur les sociétés et 20% sur les revenus personnels d'après ce que dit Maxence Rigottier. Bon ok mais il faut quand même faire la part des choses. Ici à Ténérife on fait également partie de l'Europe mais on a un avantage par rapport à l'Estonie c'est qu'il n'y a pas de TVA à payer. C'est-à-dire que si vous faites par exemple du business sur internet, vous vendez des formations sur internet et bien vous ne devrez pas facturer de TVA, ça fait quand même 20% de moins à facturer aux clients ce qui peut quand même être intéressant pour vos clients. Donc ça c'est un premier avantage, si vous commandez des services également sur internet et bien vous n'aurez pas non plus de TVA à payer. Donc c'est quand même un avantage important et puis surtout la vie ici à Ténérife c'est le meilleur climat du monde donc toute l'année vous avez entre 20 et 25 degrés ici à Ténérife. Et au niveau de l'immobilier c'est intéressant aussi donc vous pouvez acheter des biens qui ont un rendement entre 5 et 10% en location à l'année. Donc vous savez qu'actuellement les locations à court terme c'est un peu plus compliqué puisqu'en cette fin d'année 2020 les voyages sont un petit peu restreints mais malgré tout vous pouvez mettre des appartements en location ici à long terme et ça peut rapporter comme je vous à Tallinn. Il n'y a pas photo en tout cas pour moi c'est une évidence. Est-ce qu'il faut toujours chercher à payer le moins d'impôts possible ? Je ne suis pas sûr, je comprends qu'on puisse être traumatisé par les impôts qu'il y a à payer en France ou en Belgique qui sont de l'ordre de 50% voire plus si vous calculez réellement tout ce que vous payez comme taxes là-bas. Mais je peux vous dire que Ténérife est quand même un endroit à envisager. Donc vous payez également 20% sur vos revenus personnels en impôts et 25% sur les sociétés. Une société se crée rapidement également et pour l'immobilier eh bien en quelques jours, en une semaine vous pouvez très bien acheter un bien immobilier ici également. Donc ça a quand même pas mal d'avantages par rapport à l'Estonie. Donc vous voyez le climat aujourd'hui il fait il fait magnifique même s'il y a de la neige sur le Tate. Donc le Tate qui est le sommet ici à Ténérife, un volcan donc en sommet ici à Ténérife. Et je peux vous dire que même avec la neige, je pouvais monter, aller voir la neige au Tate et aller ensuite sur la plage bronzée ici à Ténérife. Donc c'est quand même un avantage fantastique d'être ici à Ténérife, de pouvoir y vivre toute l'année. Vous êtes en Europe, on s'alimente merveilleusement bien ici à Ténérife, vous avez du poisson frais. Donc toute l'année vous pouvez profiter donc de ce climat et d'un printemps, comme on dit ici, c'est l'île du printemps éternel. Donc les îles Canaries sont particulièrement privilégiés à ce niveau-là. On a un climat donc influencé par les Alizés, on n'est pas très loin des côtes africaines mais malgré tout on est en Europe. Donc c'est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et les Etats-Unis. Donc au milieu de l'Atlantique, si vous envisagez de chercher un endroit où vivre agréable, je pense que Ténérife peut être un endroit à envisager. Venez en vacances ici quelques jours et vous verrez pourquoi moi j'ai décidé de vivre ici il y a longtemps et que je n'ai vraiment pas envie de quitter. Donc il y a énormément d'avantages ici, de très bonnes infrastructures. Au niveau internet c'est fantastique donc on a la fibre à 1 giga donc tout fonctionne super bien à ce niveau-là. Au niveau administratif c'est pas compliqué, c'est pas très cher donc si vous envisagez de vous expatrier, je pense que Ténérife peut être une destination, une alternative à l'Estonie. Je pense que Maxence Rigottier devrait venir voir ici à Ténérife que ce soit pour des investissements immobiliers ou pour faire du business. Donc vivre ici au soleil ça fait quand même une fameuse différence. Voilà je vous dis à très bientôt, si vous appréciez cette vidéo mettez un pouce, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !